Merci beaucoup de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance, donc on enchaîne avec la suite des messages. Je le rappelle pour les personnes qui arriveraient sur cette vidéo par hasard ou qui viennent juste de découvrir notre chaîne MC Guidance, mes canalisations sont en plusieurs parties et vous avez toujours toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour publiées au même moment sur ma chaîne avec quelques secondes de décalage, mais rarement plus, et des numéros dans les titres si vous avez envie d'écouter dans l'ordre. Voilà, donc c'est plus simple comme ça. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, je préfère le rappeler et puis aussi parce que je pense beaucoup à tous les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça, c'est fantastique. Bon, avant d'aller plus loin, ce message revient. Donc toujours les deux cartes du tarot que l'on m'envoie en flash, qui sont la carte du jugement et celle du monde, qui vous annonce de bonnes nouvelles, qui parlent de réussite, d'abondance, de défis qui sont relevés et dont on prend conscience après quoi qu'ils sont relevés, parce que les choses vous reviennent différemment et de manière progressive. Voilà. Voilà. Et les bonnes nouvelles l'annoncent. Et donc parmi les synchronicités qui vont venir vous relier à cette guidance, vous allez tomber, si donc vous êtes concerné, vous allez tomber presque nez à nez, j'exagère à peine, avec un magnifique scarabée. Comme le bien, je ne sais pas si vous le voyez, un scarabée vert, doré, je vous le montre. Voilà. Comme celui-ci. Qui est à la fois vert et doré. Alors vous allez tomber dessus, en vous promenant, ou sur la symbolique de ce scarabée, avec ses couleurs vertes et dorées. Là, c'est un trait d'union immédiat avec cette guidance et ce message qui est transmis depuis le début. Bon. Voilà. Un magnifique présage. Toujours quand vous êtes relié à la symbolique du scarabée, c'est toujours très positif. C'est, ok, le chemin a pu être long à parcourir, mais vous avez la force et le courage nécessaire pour relever tous les défis qui se présentent à vous et trouver le bonheur. C'est un porte-bonheur incroyable, qui, moi, m'accompagne depuis mon enfance. Avec tout ce qui est associé à l'Égypte ancienne. Et là, qui va vous accompagner ? Vous aussi. Bon. Alors, ça fait un petit moment. Mais guide, moi, demande de prendre quand même un tarot de Marseille, justement. Même si vous avez vu, les premiers messages sont arrivés en flash, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi pour moi. Je n'ai pas toujours besoin d'avoir les cartes en main. J'ai les visuels qui me sont transmis. Mais là, c'était à deux doigts. Et maintenant, ça se confirme. Il faut que je prenne mon tarot de Marseille concernant cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. qui est assez silencieuse. Actuellement. qui pense à vous. C'est vraiment ça. C'est vraiment extrêmement fort. Ce qui existe entre vous et votre autre. Et une personne qui vous a mis, excusez-moi, sur un piédestal. Qui ne voit pas ce qu'il ou elle aurait à vous offrir. comme ça ne fonctionne pas avec vous, le type de relation qu'il ou elle établit avec les autres. Cette personne est convaincue que c'est trop beau pour exister, que vous ne pouvez pas l'aimer comme il ou elle vous aime. Ça n'existe pas. Pas pour lui. Pas pour elle. Et donc, elle reste au centre de son univers ténébreux. Et ce qui est vraiment surprenant aussi, c'est qu'on me montre que c'est une personne qui a toute l'énergie et la force nécessaires pour s'en libérer. C'est une personne qui est forte. Qui est aussi forte que ce lien qui existe entre vous. Et c'est aussi, ça, pareil, c'est paradoxal, une personne qui est très solaire. Mais oui, mais alors, il y a la dualité là, parce qu'elle est solaire. Tout en maintenant des relations d'une manière négative. Donc, elle reste dans une forme de dualité. Elle ne s'ouvre pas à cet amour par peur qu'il ne soit pas réel. Que ce soit trop pour exister. Mais elle ne renonce pas totalement. Elle ne peut pas. Donc, elle est toujours connectée à vous. Elle vous compare avec tout ce qui l'entoure. Rien ne vous arrive à la cheville. Voilà, c'est... Et vice-versa, quand on est dans des liens comme ceux-là. Ça n'a rien à voir avec la prétention. C'est vraiment l'intensité. Parfois, on peut se demander si ce n'est pas le cas. Le côté piédestal, etc. Mais en fait, ça illustre l'intensité. Et c'est tout. Et ça, peu de personnes peuvent le comprendre tant qu'elles ne l'ont pas vécu. Voire quasiment personne. Et voilà. Et donc, pour lui, pour elle, rien ne vous arrive à la cheville. Rien ne peut l'empêcher non plus de continuer à chérir ce lien tout en restant dans son univers sombre et en fermant les yeux sur son entourage. parce que cette personne jusqu'à présent a préféré agir ainsi, fermer les yeux sur son entourage et considérer que c'était trop beau pour être vrai. Il y a quand même des moments où cette personne n'y croit. Voilà. Là, ce que l'on décrit, c'est que plus d'une fois, c'est quelqu'un qui a été à deux doigts de s'abandonner à cette force hors norme qui vous attire l'un vers l'autre. Mais c'est toujours la même chose qui retient cette personne. Ça ne peut pas être vrai parce qu'elle est convaincue qu'elle n'a rien à vous offrir, que vous avez tout pour vous, que vous méritez forcément mieux parce que ça ne fonctionne pas avec vous. Retenir quelqu'un pour des raisons matérielles, acheter ses sentiments. Donc, vous lui avez montré que ça existait, mais elle ne veut pas un véritable amour en dehors de relations malsaines comme celle-ci. mais elle n'y croit pas assez. Ponctuellement, ça lui arrive, mais pas assez. Et ce qui la retient, c'est des peurs. C'est toujours ça, de toute manière. Ce qui nous retient, ce sont toujours des peurs. Il y a la peur qui est très positive, celle qui vient de l'instant de survie, qui vous aide à appréhender les choses avec une lucidité accrue et à vous défendre. Et il y a celle qui vous paralyse. Et là, c'est ce qui arrive pour votre autre. Et là, on est dans le côté négatif. Elle vous paralyse tellement cette peur que vous réussissez à trouver des prétextes à cette inaction. parce que là, on va voir quelqu'un qui est très fort, une personne qui est forte, qui est au centre de son monde, qui est une personne sur laquelle on se repose beaucoup. Donc, il y a des responsabilités et qui est dans l'action. Par ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui a peur d'aller vers les autres ni d'être en relation avec qui que ce soit. Ce n'est pas du tout une personne immobile, paralysée par quoi que ce soit dans sa vie. ça ne se produit qu'avec vous là, ce qu'on me décrit. Et on vous redire, rassemblez votre force et votre courage pour réaliser vos rêves. Ayez les désirs, les intentions de réaliser tout ce dont vous rêvez. Et ensuite, prenez des décisions, agissez, c'est le moment. tentez des choses. Toutes les bonnes nouvelles qui arrivent là vont vous confirmer que lorsque vous avez toujours agi ainsi et que vous allez continuer à le faire, le succès, l'abondance, la prospérité, la réussite sont devant vous. Ce sont des choses qui vont vous faire ressentir soutenu par l'univers. Vous allez vous dire ça y est, là, j'ai un coup de pouce de l'univers. Ça redevient juste. L'équilibre est rétabli parce que vous aviez la sensation depuis quelque temps que ce n'était pas toujours juste, que l'énergie que vous dépensiez, toutes les petites problématiques de la vie commençaient à s'accumuler et que ce n'était pas très juste. sans être de côté caliméon, ce n'est pas du tout ça, mais une phase de transition que vous ressentiez comme un peu injuste par un moment. Et là, de nouveau, vous allez vous dire ça y est, j'ai de nouveau le soutien de l'univers, la vie de mon côté. mais parce que vous aurez accompagné ce mouvement. La loi de l'attraction, elle fonctionne à tous les niveaux. C'est une dynamique que l'on entretient en permanence. Il ne s'agit pas d'être entêté, d'aller dans des directions qui ne correspondent pas, mais bien distinguer les messages quand on vous dit bon là, le temps, 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 cette épreuve nous permet d'apprendre quelque chose de fondamental pour réussir ensuite. Ce n'est pas toujours simple ça, je le reconnais. Je suis comme vous. Et regardez, c'est confirmé. Avec cette carte du jugement, les bonnes nouvelles arrivent. Arrivent pour vous. Vous allez vous sentir de nouveau en pleine position de vos moyens de nouveau soutenu par la vie. Accompagné. Beaucoup plus que ces derniers temps, alors que vous l'êtes toujours. Mais voilà, c'est normal quand il y a des phases où c'est moins facile. et c'est toujours ces phases-là qui nous en apprennent le plus. Mais bon, on a beau le savoir, ce n'est pas pour autant agréable. et vos guides et vos enjeux gardiens sont toujours là pour vous aider à appréhender le mieux possible tout ça. Donc ça reste pas très agréable mais ça l'est beaucoup plus avec ce soutien-là à tous les messages qui nous accompagnent. et puis aussi, voilà, comme on fait nous ensemble, faire partie d'une merveilleuse communauté qui vous apporte tellement de soutien, de lumière, d'amour. Ça change complètement les choses. Donc là, regardez, cette personne, elle va quitter une situation et c'est fou parce que la carte du jugement revient une nouvelle fois en dos de deck. Donc, c'est plus que confirmé cette annonce de bonnes nouvelles qui parle de réussite, de succès et de votre autre. De votre autre qui va faire un premier pas pour sortir de cet univers sombre dans lequel il ou elle est et dans lequel il ou elle est en se sentant par nous très seul. voilà, c'est aussi quelqu'un qui va prendre son courage à demain pour se diriger vers vous. bon, on montre bien quelque chose de soudain avec toujours ces deux mots Alléluia et Côte Théâtre. En fait, la façon dont on me décrit cette personne-là qui s'énerve, qui ne répond pas à la question quand est-ce qu'il ou elle va ouvrir les yeux sur son entourage et qui, en même temps, prononce ces mots que j'ai le vent pour penser énervant tout seul ou toute seule. Cette personne, ce qu'elle montre, c'est qu'elle supporte de moins en moins la vie qu'elle mène. Elle vous dit bien que peut-être que les apparences, voilà, montrent que tout va pour le mieux dans sa vie alors qu'elle se sent de plus en plus souvent pas à sa place, énervée, en colère. Et ça, vous l'avez déjà observé, vous. Vous avez observé chez cette personne un côté parfois lunatique, un changement d'humeur très rapide pas avec vous, mais avec son entourage. Donc, vous en avez été témoin. Avec vous, ça a été toujours la même chose. Quelque chose de très fort dans tous les sens. Quand vous étiez d'accord, vous l'étiez passionné par ce qui vous réunissait, la relation ou autre chose. Et quand vous ne l'étiez pas, c'était des conflits haut en couleur, mais dis-méguit, c'est-à-dire pas négatifs, mais des vrais conflits, sans jamais être réellement fâchés l'un envers à l'autre, mais quand même, parce que ça, vous ne pouvez pas, c'est une caractéristique d'un lien d'âme, mais en étant bien en conflit, en en voulant à l'autre pendant un bon moment. mais ce n'est pas ça qui peut vous éloigner. Ce qui vous a réellement éloigné, oui. c'est l'immobilisme de cette personne face à son entourage, y compris quand ces personnes vous ont décrit d'une manière très négative pour influencer votre autre. Et depuis, c'est quelqu'un qui a eu toutes les preuves que tout ça était faux et qui les avait déjà. Voilà, sa façon de fermer les yeux sur tout ça vous a éloigné. Sa façon de ne pas faire un premier pas vers vous, de toujours choisir son entourage, rester dans son monde, voilà, sans jamais faire un premier pas vers vous. Oui, cette façon de vous montrer qu'il ou elle ne croit pas en votre amour, en ce lien comme vous le faites. Vous y croyez, vous y avez toujours cru. Longtemps pour deux, pour deux, pardon, et là maintenant vous commencez à regarder ailleurs. Dans une autre direction, petit à petit et même si c'est toujours vous qui nourrissez ce lien des plus belles énergies, votre univers est en train de s'élargir, votre regard se porte loin devant et ne se retourne plus sur votre histoire avec votre autre. Et ça, c'est quelque chose qui touche cette personne à distance parce que vous ne vous l'êtes ni dit oralement ni vous ne l'avez pas écrit, mais c'est quelque chose que cette personne ressent parfaitement. et c'est pour ça qu'elle me dit sur un ton énervé, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas parce qu'elle dit qu'elle a le vent en peau, mais ça l'énerve parce qu'en fait ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse plus parce que effectivement, tout semble aller d'une certaine manière plutôt bien pour votre autre, mais dans quelque chose qui, dans des relations, un environnement qui est fermé, qui se prétend ouvert qui n'est pas qui est très toxique et malsain. Et oui, vous continuez à lui poser cette question quand est-ce que tu ou il ou elle va ouvrir, vous allez voir les yeux sur votre entourage. Et donc ça, c'est, alors quand j'ai les deux précisions, le tutoiement ou le vous, vraiment, c'est toujours un indice aussi pour vous. Voilà. Dans certains cas, voilà, certaines personnes, vous voyez, certaines personnes que vous considérez comme votre autre et qu'il est, parce que là, la première carte, les deux premières cartes, c'est, wow, incroyable. Alors, non, on va continuer parce que, voilà, c'est à peu près les mêmes messages qui reviennent. et il y a eu un côté très narcissique de la part de cette personne qui a par moments été beaucoup plus préoccupée par lui-même, elle-même que quoi que ce soit d'autre. et ça, c'est déconcertant parce que on croit souvent que les personnes qui sont comme ça ne s'aiment elles et personne d'autre. Qu'elles sont dans un égo total et qu'apparaît, elle n'a rien de compte et qu'elles s'aiment. Mais en fait, c'est jamais ça. c'est tout le contraire. C'est parce qu'elles ne s'aiment pas assez voire pas du tout qu'elles sont complètement obnubiées par elles-mêmes, leur image, leur intérêt personnel, leur plaisir personnel et qu'elles ne trouvent jamais la moindre satisfaction à être en permanence. C'est comme ça, concentré sur leur image, sur l'image qu'elles ont aux yeux des autres. C'est tout l'inverse. Ça révèle justement des peurs, une grande fragilité, une grande solitude aussi et le fait qu'elles ne s'aiment pas réellement telles qu'elles sont, ces personnes-là. Quand on s'aime telles qu'on est, on n'a pas besoin d'aller se regarder dans la glace 14 fois par jour ni d'aller chercher des regards d'approbateur ou non dans un entourage qui, on le sait, en plus, est toxique parce qu'on entretient avec cet entourage des relations qui ne sont en aucun cas basées sur l'amour véritable. Voilà. On vous dit que ce lien est éternel avec cette personne et c'est quelqu'un qui commence à ressentir le besoin de construire une vie avec sagesse, de s'investir dans quelque chose d'authentique. Il y a quelque chose entre vous et cette personne et ça revient très régulièrement ces jours-ci qui parlent d'un engagement pour la planète qui sera une prochaine étape dans votre vie. À la fois individuellement et ensuite à deux avec cette personne. Et ça, c'est cette année. Parce que là, on est sur le 8, le signe de l'infini pour le lien éternel et le 29 qui revient très souvent donc le 11 pour les flammes jumelles. votre histoire à un lien direct avec un engagement pour la protection de la planète. Et c'est pas maintenant tout de suite, c'est quelque chose que je sais, ça fait partie des étapes à venir dans votre histoire. Aussi bien personnelles donc au niveau individuel qu'une fois que vous serez unis avec cette personne qui vous est destinée. Réunis dans la matière. Parce que c'est ça, c'est dans cette incarnation que cette prophétie qui est arrivée dès le début de la guidance va s'accomplir. C'est quelqu'un qui va à un moment donné s'échapper de ce monde qu'il ou elle connaît par cœur mais qui est tellement fermé, négatif. Alors c'est vraiment l'opposé d'un monde merveilleux et coloré comme celui de mon petit décor miniature. C'est l'opposé. Voilà, les guides me demandent de vous le remontrer. Je comprends pourquoi on va rester sur ces énergies-là même si ce ne sont pas celles qui entourent votre autre ou c'est les vôtres pour le moment. Ça n'empêche pas. Voilà, on peut être au milieu d'un environnement très malsain comme ça et profiter de tout ce que l'on nous apporte pour nous en échapper et être relié au contraire à des choses merveilleuses et magiques comme on nous les offre ici comme ce joli cadeau. Voilà, chacun vit des étapes comme celle-ci à un moment donné ça, c'est sûr. Alors, ensuite, si de vous plaît, les guides, ok. On continue avec mon oracle en orace et celui-ci. Voilà, on va voir de quoi il s'agit. Non, ok, donc je le pose, il faut que j'en prenne un autre avant. Ok. Voilà. Pardon pour le bruit. J'ai toujours cette personne qui répète cette phrase comme si c'était une aberration. oui, j'ai le vent en poupe, en mode oui, oui, voilà, tout a l'air d'aller bien, tout, mais en s'énervant. Elle est pas courante cette expression. elle s'énerve que c'est pas parce que tout semble aller pour le mieux que c'est le cas. Ah oui, alors c'est, ça peut pas être plus clair. Cette onde peut plus clair. Voilà, vous avez vu. On en revient toujours à ce qui a été décrit dès le début, quelque chose de très sombre avec un point lumineux au milieu et le point lumineux, c'est où votre lien. Voilà, la symbolique de ce lien d'amour indestructible et éternel. Ou aussi cette position de la personne que vous aimez qui est donc dans une position centrale au sein d'une communauté, d'une famille. Quelqu'un sur le ou laquelle on se repose en permanence. Donc, c'est votre autre personne que vous aimez qui est une personne à la fois solaire et négative par les relations qu'elle entretient. Donc, qui est toujours aujourd'hui dans une forme de dualité et qui a de plus en plus de mal à le supporter. C'est pour ça qu'elle s'énerve. Comme pour vous dire qu'elle ne veut pas que vous croyez que tout va bien sans vous. Mais elle ne vous le dit pas non plus. Elle ne vous le dit pas non plus que rien ne va plus sans vous parce que c'est ça. Rien ne va plus sans vous. Voilà. C'est ce qu'elle vous dit. Donc, ce mot compréhension revient. Voilà. D'une part, pour vous rappeler ce message qui est déjà arrivé plusieurs fois, que vous entrez dans une nouvelle phase, dans une phase de nouvelle réception, capacité de réception, réceptivité différente, de compréhension aussi, croissance, concrétisation. ça, c'est bien de votre côté. Et vous pouvez concentrer toutes vos forces, votre courage pour ces phases-là parce que, en pensant à tout ce que vous rêvez, réaliser, vous allez y arriver. Et la personne que vous aimez, elle, entre elle aussi, dans une phase importante de compréhension, d'éclairage. Un éclairage soudain. Presque, oui, c'est une illumination. Révélation, illumination, c'est tout ça. Les guides me disent qu'elle va commencer par ouvrir un œil d'abord. avant le deuxième sur son entourage. C'est drôle. Elle a très peur, en fait, d'admettre que les personnes qui l'entourent sont aussi toxiques que ça. il y a quelque chose dans tous les cas qui va arriver là, qui va l'obliger à bien regarder en face cette réalité et pas que d'un seul œil, justement. Parce que ça, vous l'avez vu, vous l'avez perçu chez cette personne à chaque fois que vous avez tenté, comme c'est encore le cas ici, de manière télépathique, ou via les rêves. De lui demander si il ou elle allait ouvrir les yeux sur son entourage, vous avez toujours perçu juste, ne serait-ce que quelques secondes des doutes, la possibilité que ce que vous avez essayé de lui montrer pouvait être vrai, que les personnes qui l'entourent sont très malsaines. mais elle le sait parce que ça vient aussi des relations qu'elle entretient avec cette personne. Ça vient aussi de votre autre, cette réalité. C'est pour ça qu'elle a autant de mal à la regarder en face, cette personne. ça vient de sa peur de ne pas être aimée telle qu'il ou elle est tout ça. de ne pas croire au véritable amour que ça existe, que c'est plus fort que tout le reste et donc de préférer maîtriser les relations pour être sûr de ne pas être seul. c'est totalement quelqu'un qui est convaincu que si il ou elle n'apportait pas matériellement quelque chose aux personnes qui l'entourent, ces personnes ne feraient pas partie de sa vie. Voilà, parce qu'il ou elle n'a rien à offrir, c'est très extrême. sa façon de voir les choses est assez extrême et c'est limité aussi, ça limite complètement ses relations comme ça à limiter celle que vous avez avec votre autre à un état de relation embryonnaire, voilà, quelque chose qui est en phase de création mais à qui on ne laisse aucune chance. Elle n'a pas pu s'épanouir cette relation, elle ne pouvait pas part dans quelque chose d'aussi sombre. et pas tant que cette personne restait dans la dualité. Et là, quand on a l'effet illumination, la lumière qui descend sur une personne comme ça, c'est que ça annonce un événement qui provoque un éclairage, c'est-à-dire quelque chose qui fait que cette personne ne peut pas regarder son entourage qu'en face que d'un seul oeil, là, elle va devoir le regarder en face, les yeux bien en face me disent mes guides et comprendre d'où tout ça vient, comment ça a pu se produire, accueillir cette vérité sur son entourage. Et c'est ça qui ensuite va lui donner l'élan pour en sortir sans libérer, faire un premier pas vers vous. Parce que voilà, on me redécrit, c'est quelqu'un qui a eu toutes les preuves et bien au-delà de l'amour que vous lui portez, de l'existence de cet amour. donc cette personne, quand elle va faire face à la réalité de son entourage, ce qu'elle a toujours cherché à éviter jusque-là, parce que même là, elle ne répond pas à la question, elle va en même temps faire face à la réalité de cet amour et de l'accueillir. Tout est lié. Voilà. C'est une personne qui a l'impression que parce qu'il y a de ça, vous ne vous retournez plus sur votre histoire avec lui, avec elle. Et qui sait pourquoi ? Alors, pas en profondeur, c'est ça qu'elle va comprendre, cette personne. Elle est un peu vexée en fait que ce qu'elle peut, ce qu'elle puisse être en train de réussir, cette personne, d'accomplir, elle ne vous intéresse plus. Elle est quand même à côté par moment un peu d'égo qui ressort. C'est pour ça aussi qu'elle dit sous cette formule « J'ai le vent au pot pour s'énervant parce que ça ne vous intéresse plus. » Oui. C'est un véritable éveil spirituel ce que votre autre va vivre là. En comprenant parce qu'un événement va le provoquer tout ce qui l'a amené à être comme ça, c'est-à-dire à entretenir des relations avec son entourage qui sont très malsaines, basées uniquement sur des intérêts matériels communs ou en entretenant de la dépendance, c'est-à-dire que la personne que vous aimez, ces relations sont toutes comme ça. Soit on partage un intérêt commun, soit les personnes qui ont besoin qui l'entournent besoin de votre autre pour vivre. Voilà. Elle va aller chercher derrière pourquoi et pourquoi elle n'arrive pas à croire en cet amour alors qu'elle a toutes les preuves qu'il existe entre vous. on va lui éclairer ce qu'il y a derrière tout ça et ce qu'il y a derrière tout ça c'est cette peur que ce soit trop beau pour être vrai, cette conviction qu'il ou elle ne mérite pas d'être aimé de manière inconditionnelle. s'il ou elle n'a rien à offrir matériellement ça n'existe pas sauf que vous vous lui avez montré tout le contraire donc c'est venu interroger en profondeur votre autre interroger ses peurs. Ce que vous êtes tout ce que vous avez vécu ensemble va l'amener petit à petit à ce moment-là d'où viennent ses peurs et une fois qu'on sait on ouvre la porte à d'autres compréhensions à un autre avenir aussi. Cette personne elle va découvrir dans son passé qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. il y a quelque chose qu'elle a vécu qui a ancré en elle cette croyance qu'il ou elle ne peut pas être aimée telle qu'il ou elle est. Ne mérite pas un amour véritable inconditionnel n'est jamais n'est jamais assez. C'est quelqu'un qui a vécu un événement ou plusieurs qui lui ont montré qui ont ancré cette croyance en lui ou en elle cette peur qui va avec que cette personne elle n'est pas assez bien physiquement qu'elle enfin voilà qu'elle n'a pas assez à offrir à une autre personne pour être aimée telle qu'il ou elle est en tant que personne et c'est ce qu'elle va découvrir elle est bien sur un chemin d'éveil spirituel exactement comme vous l'avez vécu et comme vous continuez à le vivre et voilà ce que l'on me décrit c'est que pour vous ça a commencé aux côtés de cette personne voilà dans ce monde complètement fermé et pour la personne que vous aimez ça va aussi commencer là l'éveil spirituel qui va lui permettre comme ça a été le cas pour vous de créer un univers qui lui correspond de réinventer sa vie de prendre un nouveau départ parce que c'est ça le maths c'est soudain c'est inattendu c'est sans réfléchir après avoir trop réfléchi me disent mes guides c'est une personne qui a beaucoup trop réfléchi et qui une fois qu'elle aura eu cette compréhension parce qu'elle aura le courage de les accueillir va arrêter de réfléchir et écouter son instinct c'est une révélation une illumination qui va provoquer tout ça chez votre autre quelqu'un qui de l'extérieur ne semble vraiment pas une personne très spirituelle voilà mes guides me montrent ah oui mais ça a été pareil pour vous voilà en apparence c'est une personne qui ne semble pas connectée au divin et pourtant qu'il est tout comme vous les apparences sont très trompeuses il ne faut pas du tout se fier aux apparences et ressentir quand vous avez la personne en face et c'est ce que vous avez fait vous avez toujours ressenti qu'il ou elle était connecté comme vous ensuite effectivement la personne n'a pas forcément conscience ne s'ouvre pas toujours à ça mais ça finit par arriver quand vous le ressentez aussi fort que ça que ça existe pour vous c'est toujours une question de temps et c'est ça vous l'avez ressenti ça vous l'avez ressenti concernant la personne que vous aimez et ça arrive maintenant et oui comme me disent mes guides c'est Alléluia et un goût théâtre tellement vous ne vous y attendez plus encore moins avec ce qui a été transmis au début de la guidance et ça cette personne qui dans ce rêve si c'est un rêve que vous allez faire ne répond pas quand vous lui posez la question est-ce qu'il ou elle va ouvrir les yeux sur son entourage voilà donc il reste fidèle à sa position voilà mais en fait c'est le reste qui vous indique le changement qui est sur le point de se produire c'est parce que cette personne elle s'énerve de sa vie oui tout a l'air d'aller bien cette histoire de oui j'ai le vie en pot non c'était quoi déjà je ne sais plus merci les guides le vent voilà et elle le dit en s'énervant en étant en colère parce que ça ne vous intéresse pas ce qui vous intéresse vous c'est ça continuez à avancer dans votre vie en étant connecté à l'univers et en créant en vous créant un univers qui vous correspond voilà tout va tout ça semble comme par magie même si rien n'est facile ça c'est c'est de plus en plus facile mais il reste toujours des choses à découvrir et qui ne sont pas toujours évidentes mais votre chemin vous le connaissez et maintenant vous posez votre regard loin devant et plus vous ne vous retournez plus sur le passé et ça ça l'énerve énormément cette personne que ça ne vous intéresse plus c'est quelque chose qui provoque un changement cette personne elle se demande ce qu'il y a de tellement intéressant de votre côté pour que vous ne puissiez plus être intéressé au moins par les apparences de sa vie et ne pas savoir ce qui peut vous intéresser à ce point là ça l'énerve ça attise sa curiosité ça attise sa curiosité c'est passionnant c'est passionnant c'est une découverte infinie ça vous emporte très très loin et tout en restant ancré bien sûr mais voilà vous êtes en plein mouvement en pleine évolution donc même si vous aimez cette personne comme elle est restée assez statique jusque là mais ça ne peut pas vous empêcher de continuer votre chemin et c'est exactement ce qu'il faut parce que regardez on vous dit clairement que c'est c'est cette façon d'être qui va vous rapprocher qui est en train d'attirer votre autre à vous rejoindre excusez-moi c'est quand même incroyable vous avez vu on en revient toujours à cette prophétie qui va s'accomplir c'est que vous allez dans cette incarnation dans cette vie là former le couple sacré pour lequel vous êtes destiné mais votre histoire passe par un éveil spirituel de nombreuses compréhensions c'est vous qui avez commencé c'est maintenant que cette personne va emprunter ce chemin là et on vous le confirme encore voilà vous allez vous incarner l'union sacrée entre le féminin et le masculin sacré vous serez la preuve qu'un lien aussi puissant que celui-ci existe ici sur terre vous avez parfaitement identifié qui était votre âme sœur votre âme jumelle votre flamme jumelle et les énergies qui sont les vôtres sont faites pour se compléter vous arrivez au moment où tout va s'équilibrer tout va s'harmoniser entre vous et cette personne ça ne peut pas être plus clair mieux illustré qu'avec ce message là mais pourquoi vous en arrivez là parce que vous avez évolué parce que vous êtes déjà capable d'équilibrer vos énergies vos polarités féminines masculines votre union votre yang vous êtes capable d'équilibrer tout ça vous depuis un bon moment déjà et c'est ce que votre hôte est en train d'apprendre de découvrir grâce à des compréhensions sur ce qui l'a amené à être comme il ou elle est aujourd'hui au centre d'une vie dans laquelle cette personne se sent seule dans laquelle elle n'entretient que des relations qui sont toxiques enfin assez malsaines dans un monde fermé que cette personne ne l'est pas voilà il y a une croyance qui a été ancrée en lui en elle qui qui a limité cette personne jusqu'à présent mais qui va se révéler utile comme toutes les croyances limitantes qu'on doit surmonter parce que c'est comme ça que cette personne va commencer son parcours initiatique d'éveil spirituel et reprendre sa route vers vous c'est en cherchant à surmonter tout ça qu'elle va découvrir ce que vous avez déjà commencé à découvrir il y a un moment et ça l'attire énormément parce que ça l'est née à cette personne de voir que ça ne vous intéresse plus toutes ces apparences positives mais tellement superficiel de la vie de votre autre qui cache tout le reste qui est super négatif ça ne vous intéresse plus ça ne vous attire plus et donc c'est quelqu'un qui se dit mais qu'est-ce qui peut être si fort si grand pour que vous regardiez loin devant et que vous ne vous retourniez plus sur le passé malgré cet amour qui existe entre vous et c'est ce qu'elle va c'est ce qu'elle va découvrir ça va vraiment l'attirer dans la même direction donc c'est bien vous qui nourrissez ce lien pendant que la personne que vous l'aimez le protège envers et contre tout et notamment contre son entourage toxique et vous allez être réuni vous êtes le yin et le yang l'un de l'autre et quand on parle vraiment d'union sacrée entre le masculin et le féminin sacré ça n'a rien à voir avec la nature du lien c'est valable aussi bien pour une relation entre un homme et une femme deux femmes ou deux hommes c'est le fait d'être aligné de ne pas être dominé par une polarité plus qu'une autre dans la vie c'est à dire d'être parce qu'on l'est tous longtemps complètement du côté yin du côté yang et donc pas en harmonie là vous avez su comprendre avancer et créer cet équilibre en vous et ce que ça provoque c'est que vous attirez la personne que vous aimez dans la même recherche les mêmes compréhensions la même direction et donc plus elle est attirée par ça plus elle est attirée par vous en même temps plus vous vous approchez du moment où vous allez vous réunir créer cette harmonie ensemble on vous le dit depuis le début vous vibrez à l'unisson mais votre histoire jusqu'à présent est restée au stade embryonnaire elle n'a pas pu s'épanouir parce que la personne que vous aimez devait faire le même chemin que vous et qu'elle n'avait pas encore commencé voilà ce chemin d'éveil spirituel qui permet à deux personnes destinées à se réunir de le faire concrètement dans la matière c'est voilà c'est bien ça c'est ce chemin d'éveil spirituel merci c'est une répétition mais voilà c'est parce que alors bien sûr c'est hyper caractéristique des liens d'âme ça je pourrais vous en parler pendant des heures mais à chaque fois c'est la même chose tant que les deux personnes ne sont pas éveillées spirituellement de manière assez globale vis-à-vis d'elles-mêmes de ce qu'elles ont créé par elles-mêmes pour elles-mêmes et ensuite par rapport à l'autre il n'y a pas de concrétisation dans la matière c'est uniquement après et là cette carte vous le dit bien c'est votre autre est en train d'emprunter le même chemin que vous d'éveil spirituel et ça commence par un éclairage quelque chose qui fait c'est un événement ou plusieurs qui vont faire que cette personne va enfin ouvrir les yeux sur son entourage et à partir de là tout s'enchaîne toutes les compréhensions vont s'enchaîner les unes après les autres pour que cette personne fasse ses premiers pas sur ce chemin d'éveil spirituel sur lequel vous êtes depuis plus longtemps même, même, même si les apparences sont complètement sont très trompeuses pardon là il ne faut pas vous y fier c'est dit voilà c'est bien ça regardez compréhension éveil spirituel parce que cette personne elle va voir au-delà de ses propres apparences et réaliser ce qui l'a amené à n'entretenir des relations que comme celle qu'il ou elle entretient avec les autres à ne pas croire en votre amour malgré des preuves mais hallucinante c'est-à-dire que vous lui avez donné toutes les preuves dans le passé et surtout la vie l'univers lui a donné toutes les preuves aussi mais vous aussi lorsque des personnes de son entourage ont essayé de vous faire passer en fait pour ce qu'il et où elles sont c'est-à-dire c'est vraiment des personnes qui voient le mal partout et donc qui ont essayé de faire croire à la personne que vous aimez que vous étiez quelqu'un d'intéressé et que rien de ce que vous ressentiez l'un pour l'autre n'était vrai ou alors que ce serait vraiment éphémère comme toujours voilà et donc à chaque fois vous lui avez donné des preuves du contraire l'univers aussi et c'est parce que tout ça s'est accumulé au fil du temps que c'est une personne qui va rentrer dans cette phase mais c'est comme pour vous ce message il revient en fait au début il a été transmis pour vous mais maintenant il l'est aussi pour votre autre c'est ça c'est que vous entrez dans une phase de nouvelles capacités de réception de compréhension de concrétisation de croissance et ensuite il y aura donc décision intention désir décision et action cette personne est en train d'avancer vers vous d'emprunter ce chemin d'éveil spirituel que vous avez emprunté il y a un bon moment et ça va vous réunir c'est très clair voilà c'est bien ce parcours initiatique spirituel que votre autre est en train d'emprunter qui va vous réunir et vous n'avez rien à faire continuer votre chemin votre route telle que vous l'avez toujours fait vous êtes exactement où vous devez être vous faites ce que vous devez faire et ça vous en avez la conviction maintenant c'était pas le cas du tout dans le passé quand vous étiez proche de cette personne alors qu'aujourd'hui ça l'est totalement et vous allez vous sentir de plus en plus en pleine possession de vos moyens vous pourrez regarder devant sereinement voir à l'avenir avec sérénité encore plus dans les jours qui viennent avec toutes ces bonnes nouvelles qui sont annoncées cet éveil spirituel ce parcours initiatique dans lequel se trouve votre autre parce que des événements ont provoqué ça va le ramener à vous sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire votre union votre réunion est annoncée vous allez bien incarner un couple sacré dans cette vie là ça a été dit dès le début la prophétie va s'accomplir le message est transmis mot pour mot rien ne va plus dans la vie de cette personne sans vous vous allez incarner un couple sacré c'est une prophétie qui s'accomplit la vôtre ok donc dans ce cas là oui ok merci il faut que je vous précise ça pourquoi mes guides insistent sur le mot prophétie qui s'accomplit parce que vous avez déjà eu vous même des tas de messages qui vous ont montré que cette personne vous est vous est destinée voilà mais aussi alors ça a pu être lors d'une guidance privée d'une de la part d'une personne qui a des dons de voyance de médiumité alors voyance c'est pas les dons me disent mes guides qui vous a annoncé ça une personne assez âgée sage on me montre quelqu'un avec un petit côté ça c'est pour me reconnecter un souvenir pour vous transmettre quelque chose c'est il y avait un côté dans ce moment là un peu un peu magique mystique mais aussi ce qu'on appelle de l'âme jitane vous avez déjà reçu de la part d'autres personnes une ou plusieurs fois l'annonce de cette réunion de cette union sacrée voilà de personnes qui ont ce don de lire dans l'avenir et qui l'ont déjà fait pour vous au moins une fois alors là pour certaines personnes c'était il y a très longtemps la première fois et ça s'est reproduit récemment ou ça va se reproduire dans les jours qui viennent donc cette prophétie qui vous est annoncée qui vous est annoncée de différentes manières possibles dans votre vie pour certaines personnes ça a été déjà ça s'est produit assez jeune elle va bien s'accomplir vous l'avez ici une nouvelle fois si ce message vous revient encore c'est parce que vous avez besoin de l'entendre pour pouvoir continuer votre chemin en toute sérénité c'est ce que veulent vous offrir vos guides aujourd'hui vous pouvez lâcher prise avancer comme vous le faites déjà sans vous retourner la prophétie va s'accomplir ne vous posez aucune question continuez comme vous le faites voilà c'est comme ça que tout va s'harmoniser que vous attirez cette personne que vous continuez à nourrir ce lien pendant que votre autre le protège tout est parfaitement dans le timing prévu pour votre histoire tout est en train de s'assembler petite touche par petite touche pour que vous puissiez incarner le couple sacré pour lequel vous êtes destiné par moment on ne sait pas qu'on a besoin d'entendre certains messages pour avancer plus sereinement c'est au moment où on les reçoit qu'on comprend voilà ce que vous allez vivre et je suis très heureuse d'être votre messagère pour des messages aussi beaux que ceux-là vraiment très heureuse bon ah ok merci mes guides voilà il faut que je mette ça c'est tellement beau incroyable et bien sûr là c'est pas un aller-retour ce qui est décrit avec cette personne c'est un véritable engagement c'est le moment où tout est là pour que vous soyez réunis dans les meilleures conditions possibles et que vous incarnez ce couple sacré alors oui cette femme comme décrit de nouveau qui vous a annoncé ça pour les personnes qui sont concernées par ce message en particulier c'était il y a longtemps vous étiez plus jeune c'est une personne qui voit dans l'avenir qui vous a dit quasiment pour moi il y a quelqu'un pour vous ah oui et qui vous avait dit aussi que vous alliez laisser derrière vous toutes les personnes qui vous embêtent et qui en a eu énormément et donc là c'est des mots assez simples qu'on transmet parce que cette personne elle a pu vous dire les choses comme ça sans plus de sans superflu sans de manière très simple comme ça c'est qu'elle dit qu'il y a beaucoup de personnes elle vous a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont embêté et que vous avez coupé avec toutes les personnes qui ne sont pas positives dans votre vie ça vous l'a annoncé aussi et c'est tout c'est quelqu'un qui a dû vous transmettre vraiment très peu de choses avec des mots très simples et il y a ce côté un peu impressionnant des personnes comme celle-ci qui je ne sais pas on me montre une personne mystique on me parle de Sainte Sarah en Camargue c'est un détail aussi qui n'en est pas un comme toujours qui va relier certaines personnes à cette guidance des lignes de la main elle a regardé pas pour tout le monde mais dans certains cas ce sera vraiment un coup d'œil sur les lignes de la main et cette personne elle vous a transmis quelques petits messages mais c'est furtif et pourtant c'est une prophétie et ça va vous rappeler quelque chose c'est quelque chose que vous allez ensuite vous avez déjà revécu c'est-à-dire que la prophétie est revenue transmise par d'autres personnes vous-même avez reçu ce message-là mais le tout début c'est ça et ensuite ce ne sont que des rappels des confirmations comme aujourd'hui une nouvelle fois parce que vos guides ont compris que vous en aviez besoin pour continuer à avancer sereinement et toujours lâcher prise par rapport à cette histoire avec votre autre à de lâcher prise toujours plus et c'est ce que vous faites voilà donc la réussite sera bien au bout du chemin comme nous le montrent pareil en permanence depuis le début de cette guidance l'association des deux cartes du jugement et du monde bon je vais faire une deuxième pause avant d'enchaîner avec vous sur la conclusion de cette guidance vous aurez comme toujours les trois vidéos oui ce sera bien trois publiées au même moment sur ma chaîne avec les numéros dans les titres pour les personnes qui préfèrent écouter dans l'ordre donc je comprends très bien qui ont envie d'écouter des messages dans l'ordre dans lequel ils ont été transmis aucun souci voilà avec les numéros vous pouvez le faire les vidéos elles sont dans l'onglet accueil et l'onglet vidéo sur ma chaîne et si jamais vous ne trouvez pas vous m'écrivez via les commentaires ou par mail et je vous donne les liens directement voilà bon je voulais juste vous dire aussi que j'essaye de trouver une solution pour les personnes il n'y en a pas beaucoup mais qui sont trop embêtées par les publicités ou les ou du problème de son alors c'est vraiment pas tout le monde mais il y a quand même quelques personnes pour qui parfois c'est gênant pour lesquelles c'est gênant et parce que moi je ne peux rien changer j'ai fait tout ce que je pouvais à ce niveau là sur Youtube donc je vous dirai si j'arrive à trouver quelque chose voilà bon en tous les cas c'était simplement déjà pour que vous sachiez que je prends en considération tout ce que vous m'écrivez mais je n'ai pas toujours la solution ce sont des plateformes sur lesquelles on ne peut pas du tout faire comme on veut mais qui nous rendent déjà un immense service donc donc voilà je vous tiendrai informé c'est probable bon on se retrouve dans quelques instants à tout de suite merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous